La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies dégénératives du système nerveux central. Donc, des fonctions cérébrales se manifestent, on le sait bien, par des troubles de la mémoire, mais surtout par des troubles du jugement. C'est-à-dire que la perception des choses est modifiée. On sait qu'on ne peut pas guérir ces malades, mais on peut prendre soin d'eux. Et c'est toute la difficulté, mais aussi tout ce qui fait que cette prise en charge a un intérêt médical, psychologique ou soignant. Devant ces besoins, on a pensé qu'il était important de faire une structure adaptée pour accueillir ces personnes âgées. Le rôle du médecin coordonnateur à Bethesda est d'assurer la qualité des soins, la continuité des soins et la coordination des différents intervenants au sein de la structure. Mon rôle de cadre infirmier, c'est un rôle de cadre coordonnateur entre les résidents, le personnel et les familles. Mon rôle en tant qu'infirmière est d'accompagner les personnes dans les gestes de la vie quotidienne et d'assurer le suivi médical de ces personnes. Le rôle de la psychologue, c'est d'accompagner les résidents, le personnel et les familles pour du soutien psychologique essentiellement. Mon rôle en tant qu'AMP à Bethesda est de m'adapter à chaque résident qui est accueilli, qui est une personne unique, qui a un parcours de vie et des valeurs qui lui sont propres. Alors, la préadmission, elle débute soit par un coup de fil de l'extérieur d'une famille qui demande des renseignements, par une visite de ces mêmes familles dans l'institution. Alors, ce que je demande aux familles, si possible, c'est qu'ils puissent venir avec leurs parents parce que nous ne recevons aucun résident si nous n'avons pas vu le parent. Et s'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont très fatigués, je vais les voir avec la psychologue pour me rendre compte de leur état et surtout recevoir leur consentement. Le rôle du médecin coordonnateur est de faire le dossier de préadmission avec l'aide de l'infirmier cadre. Pour cela, on se base principalement sur les antécédents du futur résident, sur le traitement que subit le résident et sur le degré d'autonomie. L'admission, c'est un jour où on n'a pas le droit, je dirais, à l'erreur. Ce qui est important pour moi, c'est que le résident qui arrive puisse se sentir bien. C'est une après-midi, je dirais, qui est très chargée pour la famille puisqu'il y a un premier contact qui se fait avec le service, l'infirmière, qui va prendre, je dirais, des renseignements sur les habitudes de vie de ce futur résident. C'est vrai, nous aussi, on est content de vous accueillir. Madame Gets, je vais prendre quelques renseignements sur vos habitudes de vie. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, le matin, qu'est-ce que vous aimez déjeuner ? Yo, du café. Le fromage, j'aime bien. Vous aimez le fromage ? Oui, on aime la saucisse. Oui. Ah, saucisse de Strasbourg ? Oui, oui. Vous pouvez un petit peu le rachet. Et je mange quand même. Bon, on va mettre en chille et puis on y va. Voilà. Après, il y a un contact avec le service de lingerie pour pouvoir faire le listing de tout le linge pour qu'il soit marqué, il est marqué sur place. La couturière, je vais étiqueter vos affaires. Tout votre trousseau pour que vos affaires ne soient pas perdues. Voilà. Je viens avec ? Oui. OK. Alors, cette jupe. C'est un petit chenouet. Ça, c'est son petit appareil. Je fais, si vous voulez, l'inventaire du trousseau du résident sur Netsoin. Je lui mets son nom avec son prénom ainsi qu'une pastille de couleur. Après, il y a un entretien avec le directeur pour signer le contrat de séjour. Pendant que la famille fait le listing et se trouve auprès du directeur, il y a une soignante qui se tient auprès du résident, qui lui fait visiter l'établissement pour qu'il se sente en confiance. Dans les jours qui suivent l'entrée du résident, le médecin coordonnateur va le rencontrer pour faire un bilan cognitif général. Le 12, c'est dans quelle région ? Vous savez, la région ? C'est dans l'est de la France. L'est de la France, oui. Nous allons faire un petit peu de calcul. D'accord ? Montagne ? Oui. 79,7. Cette autonomie reste 2. 79, vous allez bien ? Oui. Et bien, 72. Parfait. C'est pas mal du tout. Au terme de cette évaluation, vous obtenez un groupe d'autonomie qui va de 1 à 6. Le groupe 1 étant le groupe de dépendance physique et psychique maximum. Et le GIR 6 étant les gens comme vous et moi pour l'instant, qui sont parfaitement autonomes. Au bout de 1 mois à 6 semaines, il y a une réunion avec le résident pour établir le projet personnalisé. Alors, le projet personnalisé, c'est un temps qu'on prend avec le résident, sa famille, si le résident le veut ou s'il n'est pas en capacité de répondre lui-même. On va prendre le temps d'élaborer des objectifs de prise en soin et d'écouter ses attentes. Au point de vue, notamment, animation, au point de vue prise en charge médicale, au point de vue hébergement hôtelier, ces goûts, ces dégoûts qui doivent être pris en compte. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y a des activités plus spécifiques qui vous intéresseraient ? Est-ce que vous aimez aller, par exemple, à des concerts pour écouter de la musique ? Non ? Si. Il aimait ? Oui, il aimait la musique. Alors, ils ont fait aussi un Scrabble géant. On va prendre le temps d'élaborer des objectifs et d'écouter ses attentes. Ça peut être des choses très concrètes. J'aimerais bien avoir un croissant à la collation plutôt que les deux tartines qu'on me serre tous les jours. Ça peut être le traitement médical à revoir. On va aborder aussi la fin de vie. On va aborder beaucoup de choses lors du projet personnalisé. Une journée commence toujours à 7h du matin par les transmissions. Ce qui s'est passé la nuit, donc là, c'est le rôle des veilleuses qui vont faire remonter tout ce qui a pu être une problématique. J'ai procédé par déduction qui pouvait avoir un demi-quelque chose à 19h. Et en fait, c'est bien, madame. Chaque semaine, il y a une réunion, qu'on appelle nous la réunion du staff, où se retrouvent tous les soignants. Le but, c'est de faire un tour de table par rapport à tous les résidents. Il y a des fois des difficultés aussi, en tant que soignant, à être toujours dans cette disponibilité pour l'autre. C'est vrai que des soignants apaisés seront des soignants apaisants. Combien de fois ? Deux fois. Deux fois par semaine. On a des réunions de direction une fois par semaine. Donc on va aborder le fonctionnement de l'établissement, les salariés, des résidents aussi, ou des familles qui ont des demandes particulières. Chaque mois, il est prévu une visite médicale par le médecin traitant du résident. Le médecin coordonnateur y voit tous les résidents de la maison chaque année au moins une fois pour établir le gil. Quand vous vous mettez debout, votre tension est tendance à chuter un petit peu. Monsieur Didier, bonjour. Bonjour. La visite de l'infirmière et du médecin, comment allez-vous ? On va bien ? On a peu de tracons. T'as qu'il garde, donc régulier. Nous accompagnons en tant qu'infirmière le médecin dans ses visites. Et suite à ses visites, nous faisons donc la relève au niveau informatique, au niveau du logiciel NetSoin avec lequel nous travaillons. Donc nous notons bien sûr toutes les constantes que le médecin a prises lors de son auscultation et tous les changements de traitement s'il y en a. Oui, effectivement, les constantes, nous avions. Alors, vous avez une tension à 15, oui. Au niveau du plan de soins, s'il y a par exemple des administrations, je ne sais pas, d'un colire pour les yeux, on l'inscrit au plan de soins également pour que les collègues aide-soignantes puissent, le matin et le soir, administrer le traitement. On informe les familles s'il y a des changements importants. Nous avons effectivement un rôle important auprès des familles parce que c'est des fois beaucoup de souffrance d'être face à toutes ces pertes et que c'est difficile de voir un proche perdre la mémoire, avoir des troubles cognitifs importants, ne plus parfois reconnaître ses enfants. Nous faisons de notre mieux pour être dans cette écoute. Après, il est vrai que quand les familles ont des besoins plus importants, nous, on peut aussi diriger vers la psychologue de l'établissement ou le médecin aussi pour avoir des explications plus médicales, pour comprendre cette évolution qui est parfois déconcertante et les familles se sentent démunies. Chaque fois qu'un médecin prescrit une ordonnance, elle est envoyée à la pharmacie qui nous prépare les médicaments pour la semaine. Ils sont, pour notre part, stockés dans la pharmacie centrale de l'établissement où nous avons un stock de médicaments. Il y a, on va dire, trois temps d'administration des traitements, le matin, le midi et le soir. Donc le midi et le soir, ce sont des temps qui posent peu de problèmes puisqu'en général, les gens sont soit à table, soit dans leur chambre. Le matin, en revanche, est un temps beaucoup plus délicat dans l'administration des traitements puisqu'on pratique le petit déjeuner à la carte, donc forcément, les traitements du matin sont aussi donnés en fonction du lever de la personne. En cas de demande de soins aiguë, on fait appel soit à un VSL ou soit à une ambulance en prenant soin de bien évidemment contacter le spécialiste pour que la consultation se passe le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et qu'il n'y ait pas d'attente trop délétère pour la personne âgée. Concernant les gens ayant besoin d'être pris en charge à l'hôpital, systématiquement, le courrier est fait et surtout, personnellement, je téléphone toujours aux services concernés pour les tenir au courant des antécédents du résident. Quand un résident a des troubles psychiatriques, je vais essentiellement l'accompagner à des consultations extérieures chez un psychiatre. Je vais être présente pour faire le lien avec l'équipe. Et ensuite, je vais revenir donner à l'infirmière le traitement médicamenteux et expliquer comment s'est passé l'entretien et pourquoi le traitement a été mis en place. Il y a une partie, effectivement, de prise en charge médicale, mais la partie non médicamenteuse est très importante. C'est le plus gros de notre travail, effectivement. Donc tout ça va se faire dans l'attitude empathique qu'on va pouvoir avoir avec ces personnes et puis dans la communication qu'on va créer, dans la relation. C'est vrai qu'auprès des personnes désorientées, on porte peut-être un intérêt particulier au problème de dénutrition, de déshydratation, d'incontinence, au risque de fugue, au problème de déambulation. Et nous devons faire face aussi à tous les troubles psychologiques et les troubles du comportement induits par la maladie, comme l'opposition, la désinhibition qu'on voit souvent dans ces services, l'agressivité, l'agitation, les cris. Il vient, elle crie toujours. « Madame ! » « Ah, ici dans le réfectoire ? » « Oui, c'est une dame qui a besoin d'appeler. » « Alors vous restez comme ça ? » Des comportements apathiques aussi. Il faut être dans une grande disponibilité. Il faut s'adapter constamment à la personne, à sa façon d'accepter le soin ou de le refuser. Le soin, d'une manière générale, ici à Bethesda, est une prise en charge très globale, effectivement. Il est important de prendre vraiment en compte de nombreux paramètres. A-t-elle bien dormi ou non ? Pense-t-elle que c'est le jour ou que c'est la nuit ? A-t-elle faim ou pas ? A-t-elle bien dormi ? A-t-elle ou pas des douleurs ? Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte pour faire en sorte que le soin qui va lui être proposé se fasse dans les meilleures conditions possibles et puis qu'également, pour elle, ce soit une source de bien-être, que ce soit un bon moment et que par la force des choses, elle n'appréhende pas les soins suivants. Il est possible d'apaiser une personne en lui proposant un bain thérapeutique à condition, bien sûr, que le bain soit un soin qui lui convienne. Le fait que nous ayons à la disposition des résidents des baignoires assez sophistiquées, c'est un moyen d'apaiser les résidents. Mais il y a aussi la possibilité de prendre le temps de s'asseoir un petit peu simplement, avant le soin, de demander à la personne ce qui se passe pour elle, comment est-ce qu'elle se sent. Simplement un peu parler, ça peut suffire à apaiser une personne. Il y a des tas de petites choses comme ça qui ne sont pas forcément très spectaculaires, mais qui permettent à la personne de se sentir entendue, de se sentir accompagnée et non pas de se voir proposer un soin un petit peu arbitraire, sans tenir compte de la façon dont elle se sent et de là où elle en est. Dans la prise en charge psychologique, je vais accompagner des personnes souvent qui sont dépressives, qui n'ont plus le goût à rien. Ce que je vais rechercher, c'est essayer quand même de retrouver des centres d'intérêt, des choses qui peuvent éveiller leur goût de vivre. Vous aimez les activités manuelles ? Oui. Vous faites encore des choses avec du fil ? Oui. Le tricot, de la couture ? Vous savez, moi j'ai beaucoup fait manuel. J'ai tricoté. Vous savez tricoté ? J'ai brodé. J'ai fait beaucoup manuel. J'ai toujours allé avec lui, je l'ai, c'est jamais seul. D'accord. Et ici, vous pouvez marcher avec le déambulator ? Une structure grande, ouverte, mais évidemment sécurisée, est un plus dans la présence de soins gériatriques, en particulier pour les problèmes de troubles du comportement, qui permettent d'alléger les ordonnances, parce que les gens ont de la place, les gens ont de l'espace vital, et une activité physique conséquente, en particulier la nuit, ils dorment mieux. Donc il y a quand même des traitements qu'on peut diminuer. Et le recours aux spécialistes, je vous dirais, est franchement, heureusement, tant mieux, rare, sinon il faudrait peut-être s'en inquiéter. On s'est aperçu que dans ces unités spécifiques, avec un personnel formé et volontaire, on pouvait réduire considérablement le recours aux médicaments. Tout simplement parce que ces soignantes, quelle que soit leur fonction, ont appris à faire face à un passage d'agressivité, un passage d'agitation, un passage d'hallucination, qu'elles y répondent par une attitude, déjà par des paroles rassurantes, par un accompagnement, avant, bien avant, d'avoir recours à la chimie. Sous-titrage Société Radio-Canada